Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gaming news d'endroit. Vous le savez, vous avez les dernières news sur le gaming. Et aujourd'hui, dans le sujet qui, dans le sujet, dans le sommaire qui s'affiche, autour de moi, eh bien, 4 sujets. On parle de la PlayStation 5 avec des difficultés concernant les composants et donc concernant le prix de lancement. On parle dans un deuxième sujet de Biomutant, le jeu qui fait encore une fois parler de lui. Mais entre guillemets, c'est un jeu qui me hype beaucoup et qu'on espère voir très vite. Il y a une petite rumeur ou en tout cas quelque chose qui a été affiché autour de sa date de sortie. On espère que ça sera véridique. Dans un troisième temps, on parlera du scandale d'Electronic Arts et FIFA dont deux avocats sont à l'origine puisqu'ils souhaitent attaquer Electronic Arts en justice pour le mode FIFA Ultimate Team. Je vais vous en parler dans le troisième sujet. Et on reviendra dans un quatrième sujet sur le Nintendo Direct. puisque une personne connue a encore expliqué qu'il y aurait un Nintendo Direct la semaine prochaine. Allez, on parle de tout ça et on y va. On est parti. Mes cheveux, ça devient n'importe quoi. Il faut que j'achète le coiffeur. On commence dans un premier temps, eh bien, avec la PlayStation 5. Vous le savez, la PlayStation 5, il y avait une grosse rumeur comme quoi elle devait être annoncée début février. Et apparemment, eh bien, la difficulté pour PlayStation de se procurer certaines pièces fait que tout a été décalé et qu'en plus d'être décalé, il y a certaines difficultés autour, eh bien, de la fixation du prix. Vous le savez, PlayStation a annoncé qu'ils attendaient que Microsoft annonce leur prix pour pouvoir donner le prix de leur propre console. Microsoft, qu'on dit, bah non, nous, on préfère quand même attendre que PlayStation le donne. Du coup, il y a un jour ou pas où on va l'avoir ? Bon, je sais pas trop parce que ça te paraît un petit peu bizarre. Ce qui est assez intéressant, c'est que le site Bloomberg, donc c'est pas n'importe qui, hein, Bloomberg, c'est quand même des analystes financiers, c'est quand même des analystes financiers, donc c'est quelque chose d'assez pointu, ont expliqué que le coût de production de la PlayStation 5 à cause, eh bien, de certains composants, notamment la RAM ou le système de refroidissement de la console que Sony a jugé important de développer plus en avant et non pas comme la PlayStation 4 qui soufflait comme un avion de chasse, eh bien, la difficulté de production et de... bah, pour se procurer ce genre d'éléments a poussé la PlayStation 5 pour une unité à 450 dollars de production. C'est juste un prix absolument gigantesque et ça va être compliqué, à mon avis, pour PlayStation de se fixer sur le prix de la Xbox Series X s'ils souhaitent véritablement, eh bien, vendre leur propre console. Ce qui est relativement intéressant par rapport à ça, c'est que, bah, en fait, le coût de production étant de 450 dollars, apparemment, bah, PlayStation ne peut pas la vendre à 449 ou alors à 399. La vente à perte est interdite. Ce qui va être... bah, en même temps, c'est même pas que c'est interdit, c'est que c'est logique. Tu veux dire, tu mets 450 dollars dans la production d'une console, tu vas pas la vendre 399. Il y a un moment, réfléchissons un petit peu, mais c'est interdit en plus de ça. Ce qui est relativement intéressant, du coup, c'est qu'on se retrouverait encore une fois avec une console qui arborerait près des 499 dollars que l'on attendait beaucoup, ce qui trancherait littéralement avec le lancement de la PlayStation 4 qui avait été fait à 399 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on serait sur des gigantesques prix et bien sûr, eh bien, qui seraient justifiés par ce qu'il y a à l'intérieur de la console. Et moi, je vais vous poser la question, si, effectivement, la PlayStation 5 est vendue à 499 dollars, est-ce que vous l'achèterez, oui ou non ? Petit sondage perso. Bah oui, parce que c'est mon boulot sur la chaîne de vous présenter ce genre de choses. Mais, effectivement, une console à 500 dollars, bah, ça commence un petit peu à piquer. On se dit que dans les années qui viennent, bon, ça va nous coûter de plus en plus cher. Après, voilà, les générations de consoles tendent à réduire également. Donc, la PlayStation 5. PlayStation qui a déjà parlé de la PlayStation 5 Pro, juste derrière. Donc, à voir comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, bah, on se retrouve avec des consoles qui valent très cher, avec des révélations qui se font de plus en plus tard. Normalement, PlayStation, je vous rappelle que dans les années passées, bah, ils tarifiaient, ils tarifaient, pardon, leur console au mois de février. Là, on est le 17 février. On n'a toujours pas de tarification pour la console, toujours pas de vision sur ce à quoi elle pourrait bien ressembler. D'ailleurs, encore merci à VR4Player qui me prête leur trailer qui est juste là, que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'article de VR4Player qui parle également de cette déclaration de Bloomberg. Donc, voilà, très honnêtement, ça me paraît un petit peu compliqué. Alors, il n'y a pas encore de news concernant le coronavirus, je vous disais, qui pouvaient potentiellement perturber les lignes de production, quoi qu'il en soit. Effectivement, au niveau du prix, ça commence un petit peu à coincer. Ce qui expliquerait effectivement que PlayStation tarde à nous révéler sa fameuse PlayStation 5, si tant est qu'on puisse la voir assez vite avant certaines conférences, peut-être avant E3, puisque PlayStation, je rappelle, ne va pas à l'E3, encore une fois, cette année. Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve ça un petit peu... En fait, c'est un petit peu problématique pour PlayStation, à mon avis. On sent que ne pas révéler en color console, là, ce n'est pas un choix marketing ou un choix de réflexion par rapport à la pub. C'est juste que je pense qu'ils sont véritablement embêtés par rapport à ça et qu'ils sont en train de réfléchir sur comment faire. Allez, deuxième sujet de ce Gaming News, on parle de Biomutant. Alors, Biomutant, c'est un jeu de THQ que j'attends énormément, qui a été annoncé en 2017, donc il y a déjà trois ans. Les développeurs expliquaient qu'il serait aussi impressionnant que Zelda Breath of the Wild à voir, effectivement, comment ça va se passer. Et il y a une rumeur. Alors, je vous rappelle que ce jeu devait sortir fin 2019. On est en février 2020. Toujours pas de news par rapport à ça. Moi, j'ai commandé le collector, il y a déjà un bout de temps. J'attends toujours des news. Mais apparemment, eh bien, un site, alors c'est Instant Gaming, mais il y a également eu un autre site également plus fiable, Shop2, qui avait affiché ça à la même date, aurait affiché ce jeu pour sortir le 17 mars 2020. Alors, c'était HQ Nordic qui s'en occupe et expérimente 101. Un jeu de rôle, d'action, de monde ouvert, etc., etc. Effectivement, si ça sort le 17 mars prochain, je trouve ça un petit peu particulier parce que depuis le temps qu'on attend ce jeu, depuis le temps qu'on a des trailers qui hype, qui déhype, qui rehype, qui déhype, la possibilité de pouvoir le tester un petit peu sur certaines phases d'action et puis un silence total sur l'aspect marketing, à un mois potentiel de la sortie du jeu puisqu'on est le 17 février et il sortirait le 17 mars, s'il sort dans un mois, moi, j'y crois pas trop. Personnellement, parce qu'un jeu dont on n'a pas la date de sortie un mois avant, rien que pour les précommandes, c'est un petit peu particulier. Voilà. A voir ce que ça va être, quoi qu'il en soit, est-ce que ce jeu vous hype ou pas, vous me direz dans les commentaires. Moi, j'attends énormément, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me hypait et je commence à perdre espoir. C'est comme, je ne sais plus comment il s'appelle, il y avait un Battle Royale qui devait sortir dont on n'a absolument aucune nouvelle. C'est pareil, j'ai l'impression que ce genre de choses, ça reste en sous-marin. Allez, on passe dans un troisième temps, à FIFA Ultimate Team et également Electronic Arts. Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours, j'ai voulu laisser passer un petit peu le temps pour voir un petit peu et pour un petit peu me renseigner sur cette affaire. Deux avocats qui représentent un même client ont justement, eh bien, porté plainte, on va dire ça comme ça, soumis une requête au tribunal face à Electronic Arts à EA Sports pour son mode FIFA Ultimate Team. Pourquoi ? Eh bien, son mise en cause, eh bien, tout simplement, le fait que c'est un jeu, que c'est un jeu de chance, que c'est un petit peu comme le casino que, à la fois, vous allez avoir des packs à acheter mais que vous n'allez pas savoir ce qu'il y a dedans et qu'en plus de ne pas savoir ce qu'il y a dedans, vous avez des pourcentages littéralement flous. Qu'expliquent ces avocats pour justement, eh bien, essayer d'intenter un procès à Electronic Arts ? Eh bien, ils expliquent, alors, je vais vous donner le nom des avocats, Maître Victor Zaguri et Maître Karim Moran-Lawazi, pour être précis, exactement, eh bien, expliquent que, comme dans Star Wars Battlefront 2, avec les micro-transactions qui ont été retirées justement parce que ça facilitait le jeu, eh bien, là, on est face à des micro-transactions pour des packs avec des pourcentages littéralement flous. quand sont affichés des pourcentages d'1%, on ne sait pas si c'est 0,0000001% d'obtenir le joueur ou 0,99%. Bon, cet argument, moi, je le trouve pas forcément recevable, mais, effectivement, c'est un argument comme un autre, je le trouve pas recevable. Par contre, effectivement, quand il parle de l'obsolescence programmée du jeu ou apparemment, selon les ressentis de certains, alors, je joue pas à FIFA Ultimate Team, mais, effectivement, si c'est le cas, et vous allez me confirmer peut-être ça dans les commentaires, où apparemment, on sent que certains joueurs qu'on a obtenus qui étaient ultra puissants au fur et à mesure de l'avancée du jeu, ils deviennent de moins en moins performants avec des tirs moins cadrés, ils s'essoufflent plus vite, etc., alors, ça n'a pas été prouvé officiellement que c'était le cas dans le jeu, mais c'est le ressenti, apparemment, d'énormément de joueurs par rapport à ça. Également, mise en cause, la fameuse taille des 5% de la taxe lorsque vous payez un pack sont mises en cause également les pratiques commerciales trompeuses, je vous mets en exergue les mots qui ont été employés par les avocats sur la promotion des packs, puisque ce ne sont pas des promotions apparemment, mais que ce sont des packs en nombre et en durée limitée, bon, moi, je considère que c'est une promotion quand même, même si le terme promotion peut être entendu de plusieurs façons, donc voilà, pas mal de choses qui sont mises en cause, notamment aussi le fait que lorsque vous achetez un pack, vous n'êtes pas sûr d'avoir des joueurs rares, et que même si vous en achetez pendant plusieurs mois, vous pouvez potentiellement ne jamais tomber sur un joueur rare et qu'on est effectivement sur un jeu de chance, on est sur des potentialités, des probabilités, etc, etc, et c'est remis en cause. Alors, je trouve que certains arguments ne sont pas extrêmement fondés dans cette fameuse plainte, d'autres le sont totalement, quoi qu'il en soit, la volonté de vouloir faire ressembler FIFA Ultimate Team à un mode classique dans lequel on pourrait avoir des joueurs qu'on peut acheter avec l'argent in-game qui ne serait pas forcément un pay to win, serait bien, effectivement, surtout que les compétitions sont organisées autour de ce FIFA Ultimate Team et que ceux qui potentiellement peuvent mettre la main à la poche ont des équipes plus rapides, plus puissantes, etc, etc, est également mis en cause dans cette affaire, le fait que le jeu, un nouveau jeu sortant chaque année, bah évidemment, tout ce que vous aviez dans la précédente version ne vous suit pas forcément ou devient un petit peu obsolète. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ce scandale, on verra un petit peu comment ça va se passer, on va suivre un petit peu cette actualité, forcément, ça mêle le juridique et le jeu vidéo, donc c'est un petit peu mon domaine aussi, moi je trouve ça hyper intéressant, vous me direz ce que vous en pensez, quoi qu'il en soit, je trouve ça, je trouve ça bien, effectivement, que ça monte au créneau par rapport à ce genre de choses où, effectivement, ça avait gueulé sur Battlefront 2 mais sur FIFA Ultimate Team, ça continue depuis des années et des années et des années et des années il y a plein de gens qui perdent énormément d'argent pour au final ne jamais obtenir quoi que ce soit donc c'est une bonne chose que ça commence un petit peu à bouger de ce côté-là. Voilà, ça c'est la fin de ce Game News, non, la fin de ce sujet et on enchaîne sur le dernier sujet de ce Game News, le Nintendo Direct et là, bienvenue, 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 bienvenue à la foire aux rumeurs, bienvenue dans le Nintendo Direct News, on pourrait quasiment faire un Nintendo Direct News, ça fait aujourd'hui 166 jours que nous n'avons pas eu le Nintendo Direct, et qui c'est qui sort de son petit trou, comme souvent ? Eh bien, la Mademoiselle Emily Rogers, je pense que vous la connaissez suffisamment, beaucoup de bonnes choses mais également beaucoup de bullshit, il faut quand même le noter, il n'y a pas que des bonnes choses lorsqu'elle parle, un tweet qui a été supprimé apparemment de sa part autour justement d'un Nintendo Direct aurait lieu dans la semaine, eh bien, cette semaine, du 17, c'est la semaine du combien ? Du 17 au 23, forcément, puisqu'il y a 7 jours dans une semaine, donc dans la semaine du 17 au 23, aurait lieu un Nintendo Direct mais, encore une fois, pas un Nintendo Direct avec plein de jeux, mais un Animal Crossing Direct. En même temps, le jeu sortant le mois prochain, il va falloir un petit peu que Nintendo fasse effectivement des petites annonces. Alors, même si effectivement, beaucoup attendent l'arrivée d'un Nintendo Direct et l'annonce de plein de jeux pour l'année 2020 parce que, c'est un petit peu le vide sur Nintendo Switch, on n'a pas que beaucoup de jeux annoncés cette année, donc il faudrait un petit peu que Nintendo se bouge le cul cul, eh bien, on aurait un Animal Crossing Direct. Alors, effectivement, tous les fans de la licence seront contents, même moi, je suis content quand il y a un Nintendo Direct, je trouve ça très cool, à voir effectivement ce que ça va donner. quoi qu'il en soit, si jamais vous voulez le suivre avec moi, s'il y en a un, je vous annoncerai ça dans les gaming news, eh bien, comme d'habitude, boum, c'est sur Twitch que ça se passe, tous les lives se passent sur Twitch, tous les jours. S'il y en a un, apparemment, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait dedans ? On aurait la personnalisation des personnages et de la maison, on aurait le système d'artisanat qui serait encore mis en avant, etc, etc. Également, le multijoueur qui serait remis en exergue par ce fameux Nintendo Direct. J'ai l'impression que Nintendo fait davantage de Nintendo Direct dédié à des jeux que des Nintendo Direct blindés d'informations. Je ne sais pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir sur ce début d'année 2020. Quoi qu'il en soit, on attend, bien sûr, mais je pense que 166 jours, c'est la première fois qu'on a un Nintendo Direct, de Nintendo Direct espacé d'autant de temps dans l'histoire de Nintendo assez récente. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce gaming news. S'il vous a plu, le gros pouce en l'air, l'abonnement, le partage également sur les réseaux et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle qu'est sorti hier le vlog du World Final Tour de Dragon Ball FighterZ avec Red Bull où j'ai pu assister à la finale de Dragon Ball FighterZ. Si vous ne l'avez pas encore vue, la vidéo est sortie hier. Je crois qu'il n'y a pas eu de notif, donc c'est pour ça que peut-être que vous ne l'avez pas vue, mais elle est sortie hier avec également un concours pour gagner des petites choses autour de l'univers de Dragon Ball. N'hésitez pas à aller la checker. Moi, je vous fais des bisous. On se retrouve très vite sur la chaîne OUPA. C'est toujours encore à vous et à votre écran de les idées. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501